Dans cette vidéo, nous allons traiter le chapitre sur les transformations spontanées dans les piles et l'aspect énergétique des transformations qui se passent dans ces systèmes. Nous allons faire d'abord une utile qualitative, une pile, comment elle est constituée, comment elle fonctionne. Ensuite, nous allons utiliser le critère de l'évolution spontanée du chapitre précédent pour chercher le sens du courant que génère une pile. Et ensuite, nous allons faire une étude quantitative dans laquelle nous allons chercher comment exprimer les quantités de matière formées ou bien disparues lors du fonctionnement d'une pile. Mais avant, on doit, parce que dans une pile, il se passe un transfert d'électrons, et les transferts d'électrons sont de deux types, transferts spontanés directs et indirects. Et on va commencer d'abord par le transfert spontané direct. Et pour le mettre en évidence, on va d'abord observer cette expérience. Alors, dans cette expérience, nous allons commencer par une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2. C'est une solution de couleur bleue. Et cette couleur bleue, elle est due à la présence d'ions Ci de plus en solution aqueuse. Dans cette solution, nous allons verser un corps solide, c'est de la poudre de zinc. Ça veut dire que dans ce mélange réactionnel, nous avons mis en contact des ions Ci de plus et du zinc solide. Après quelques dizaines de minutes, voici ce qu'on observe. La couleur bleue s'affaiblit progressivement. Vous voyez ici que son intensité a diminué. Et en même temps, il y a formation d'un dépôt rouge. Et après une heure ou plus, on observe pratiquement plus de couleur bleue et on observe la formation de plus de dépôt rouge. Alors ici, j'ai représenté l'expérience précédente. Vous avez ici initialement le mélange, il contenait Ci de plus et la poudre de zinc, le zinc solide. Après agitation, il y a formation du dépôt rouge, c'est du cuivre. Ça veut dire que les ions Ci de plus se sont transformés en Ci. Il y a aussi, on observe la disparition de la couleur bleue. Et un échantillon de cette solution, auquel on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium, on observe la formation d'un préciété blanc qui est l'hydroxyde de zinc. C'est un test d'identification lié aux ions Zn de plus qui montre que cette solution contient des ions Zn de plus. Ça veut dire que le zinc ici s'est transformé en Zn de plus dans cette solution, Zn de plus AQ. Donc on peut dire que, ici, il s'est passé deux demi-réactions. La demi-réaction de réduction, elle concerne les ions C de plus qui sont transformés en Cu en captant deux électrons. Il y a une demi-équation d'oxydation quand le zinc s'est transformé en Zn de plus. Zn dans Zn de plus plus deux électrons. Et on obtient cette équation bilan. Ça veut dire, ici, qu'il y a transfert des électrons du zinc, du réducteur qui est le zinc. Il a perdu les électrons et ils sont transférés vers les ions C de plus. C'est de plus en gagnant ces électrons. Donc, c'est un transfert spontané. Ça veut dire que cette réaction, elle est faite d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'aucun élément extérieur. Elle n'est pas provoquée. Et elle est directe. C'est un transfert directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le mot, ici, direct ? Ça veut dire que les deux réactifs, au début, ils étaient dans le même mélange, dans le même milieu réactionnel. Autre remarque, c'est que, ici, j'ai représenté un thermomètre. En général, dans ce type de réaction, il y a augmentation de la température. Ça veut dire que cette réaction, elle, elle est exothermique. Elle perd de l'énergie. Et cette énergie, ici, elle n'a servi qu'à augmenter la température de cette solution. Contrairement au transfert direct, il y a ce qu'on appelle le transfert indirect. Si on peut séparer le réducteur et l'oxydant, ça veut dire ne pas les mettre dans le même mélange. Et si on peut réaliser un transfert d'électrons, une réaction d'oxydoréduction, un transfert d'électrons du réducteur vers l'oxydant, le zinc, du zinc vers le Cu de plus à que. Mais en utilisant, entre les deux, un conducteur métallique, ça veut dire qu'on va engendrer un courant. Et c'est sur ce principe que se base le fonctionnement des piles. Et pour mettre en évidence pratique ce transfert spontané et indirect d'électrons, on va réaliser ce qu'on appelle une pile. Alors, une pile, elle est constituée de deux compartiments séparés, ou bien qu'on appelle aussi demi-piles. Chaque demi-pile, elle est constituée d'une solution électrolytique contenant un cation, par exemple ici Zn de plus, ici U de plus. En général, Mn de plus. Dans chacune de ces solutions, on plonge une lame du métal correspondant. Par exemple, pour Zn de plus, Zn, tel que les deux, le cation et le métal, forment un couple ox-red. Ici, vous avez Cu de plus Cu. En général, Mn de plus M. Zn de plus, Zn. Et ces deux lames, on les appelle des électrodes. Ces deux lames, dans ce cas, le cuivre, le zinc, ils peuvent réagir dans certaines conditions. Et dans certains cas, dans certaines piles, on peut utiliser des lames en graphite ou bien en platine. Ces lames, graphite ou platine, elles sont non réactives, ça veut dire qu'elles ne réagissent pas. Elles sont inertes chimiquement. Mais ce sont des matériaux conducteurs de courant électriques. Et dans le cas de piles où on utilise le graphite ou le platine comme électrode, on utilise le couple ox-red qui va intervenir dans le fonctionnement de la pile. Dans les deux, l'oxydant et le réducteur, se trouvent les deux dans la solution. Ensuite, ces deux demi-piles séparées, sans aucune liaison, ne forment pas une pile. Pour qu'elles forment une pile, il faut mettre entre les deux, il faut les relier par ce qu'on appelle une jonction électrochimique. Alors, une jonction électrochimique, elle peut être soit un pont salin, soit une paroi poreuse. On va parler maintenant du pont salin. Le pont salin, qu'est-ce que c'est ? D'abord, la jonction électrochimique, en général, elle permet d'établir une liaison électrique entre les deux solutions, tout en les gardant séparées l'une de l'autre. Le pont salin, il est formé, ici, vous avez un tube en U contenant une solution électrolytique. Ça veut dire qu'il contient des ions positifs et des ions négatifs. Et ce sont des ions qui peuvent migrer soit dans un sens, soit dans l'autre. Et on va passer au processus en jeu dans une pile. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la pile lorsqu'elle fonctionne. Et on va commencer par les réactions d'électrodes. Alors, si on relie les deux électrodes de cette pile par un circuit extérieur, contenant un conducteur omic de résistance R et un multimètre branché comme milliampèremètre, on observe une indication de l'ampèremètre. Ça veut dire qu'il y a un passage d'un courant. Alors, je dis que la pile débite. Et, observons que cette valeur affichée par l'ampèremètre, elle est positive. Ça veut dire que le courant, dans son sens conventionnel, entre par le pôle A et sort par le pôle COM. Ça veut dire que si je choisis ce sens comme sens arbitraire, cette intensité, elle serait positive. Et si le courant circule dans le sens conventionnel de Cu vers Zn, ça veut dire que les électrons circulent dans le sens contraire. Donc, ici, il y a perte d'électrons. Ici, il y a gain d'électrons. Perte d'électrons, ça veut dire oxydation. Gain d'électrons, ça veut dire réduction. Alors, ici, il se passe l'oxydation suivante. Un atome de zinc se transforme en Zn de plus qui se dissout en solution. et perd deux électrons. Ici, un ion Cu de plus va capter deux électrons pour se transformer en Cu. Au voisinage de cette lame de zinc, se passe une oxydation. Alors, on l'appelle anode. Au voisinage de celle-ci, il se passe une réduction. On l'appelle cathode. Et on utilise ce langage réduction à la cathode, ou bien réduction cathodique. Cu de plus plus de électrons dans Cu. Oxydation à l'anode, ou bien oxydation anodique. Zn dans Zn de plus plus de électrons. Et pour ne pas... Pour mémoiser la relation entre cathode, anode, réduction, oxydation, on a remarqué que les deux mots réduction et cathode commencent par deux consonnes R et C. Les deux mots oxydation et anode commencent par deux voyelles O et A. Et ces deux demi-équations s'appellent les réactions aux électrodes. Ça veut dire les réactions qui se passent dans chacune des deux demi-piles. Observons aussi que le circuit extérieur, ici, il joue le rôle d'intermédiaire. C'est celui qui permet le transfert d'électrons du réducteur vers l'occident. C'est un transfert spontané, mais indirect, puisque les deux milieux contenant le réducteur et l'occident, ils sont séparés, ils sont éloignés. Et pourtant, il y a réaction. Ensuite, il y a la réaction de piles. C'est la somme des deux demi-équations. Cu de plus plus Zn dans Cu de plus, avec un transfert d'électrons du zinc vers Cu de plus, transfert indirect. Et observons cette animation, montrant une pile cuivre zinc en fonctionnement. Nous allons nous intéresser surtout au mouvement des porteurs de charge dans ce circuit. Nous avons dit que le sens conventionnel du courant électrique, à l'extérieur de la pile, ça veut dire dans ce circuit, est de la lame de cuivre vers la lame de zinc. Donc, les électrons, ici représentés par des billes vertes, ils circulent en sens contraire. Et observons que la lame de cuivre, elle augmente en masse, la lame de zinc, elle diminue en masse. La lame de cuivre augmente en masse, pourquoi ? Parce qu'il y a des ions Cu de plus de la solution de sulfate de cuivre 2 qui capte des électrons pour se transformer en Cu. Et donc, c'est une réduction, c'est la cathode. Ici, il y a diminution de masse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des atomes de zinc qui se transforment en Zn de plus en libérant des électrons. C'est une oxydation. Donc, cette lame de zinc, c'est l'anode. Et observons que dans la solution électrolytique de sulfate de cuivre 2, il y a perte d'ions Cu de plus. Donc, cette solution s'appauvrit en charge positive. Donc, pour garder, pour préserver son électroneutralité, c'est le pont salin qui va jouer ce rôle en faisant migrer des ions K plus vers cette solution. Et ici, il y a apparition de nouveaux ions Zn de plus. Ça veut dire que cette solution, elle va s'enrichir en charge positive. Donc, elle va manquer de charge négative pour garder son électroneutralité. Alors, le pont salin aussi joue ce rôle. C'est de véhiculer ces ions négatifs. Ici, ce sont des ions Cl- vers la solution de sulfate de zinc pour préserver son électroneutralité. Et une pile, elle peut être considérée comme un générateur électrique continu. Ça veut dire qu'elle a les mêmes caractéristiques que ce générateur. D'abord, on va commencer par la polarisation. La pile, elle a un pôle positif et elle a un pôle négatif. Le pôle positif, c'est par le pôle positif que sort le courant. Ça veut dire que le sens du courant dans le circuit extérieur, il est le plus vers le moins. Le plus, ici, c'est la lame de cuivre, c'est la cathode. Le moins, c'est la lame de zinc, c'est l'anode. Seulement, il faut éviter de définir la cathode et l'anode à partir des pôles. Pour ne pas tomber dans l'erreur, la cathode, elle est toujours liée à la réduction, l'anode à l'oxydation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la force électromotrice du générateur. Alors, la pile aussi, elle a une force électromotrice. Il se mesure à l'aide d'un voltmètre. Lorsque je branche ici, aux bornes d'une pile, un multimètre réglé en voltmètre, tel que la borne V avec le pôle positif et la borne Com avec le pôle négatif, le voltmètre indique une valeur positive. Alors, selon la loi d'Homme, la tension U aux bornes de la pile, elle est égale à E moins RI. O, R est la résistance interne de la pile. I, c'est l'intensité du courant et E, c'est la force électromotrice. Alors, lorsqu'on branche un voltmètre, la résistance, elle est très forte. Donc, le courant, il est à peu près égal à zéro. Il est pratiquement nul. Il n'y a pas de courant lorsqu'on branche un voltmètre à cause de la résistance très forte. Donc, si I égale zéro, U, elle est égale à E. Ça veut dire, j'élimine ce terme. Donc, E est égale à U, elle est égale à l'indication du voltmètre. Ça veut dire, ici, la force électromotrice de cette pile, elle est égale à 2 volts. Cette force électromotrice, elle dépend de la nature des couples oxérèdes utilisés. Ça veut dire, ici, Cu2 plus Cu et Zn plus Zn dans la pile. et aussi des concentrations des ions réactifs. Ici, Cu2 plus et Zn2 plus. Plus la concentration est grande, plus la force électromotrice est forte. Et on peut symboliser une pile par ce qu'on appelle un schéma conventionnel. Alors, un schéma conventionnel, il est constitué d'abord de deux traits obliques. Alors, le premier, il représente l'interface entre la solution de Zn2 plus et l'électrode de zinc. Le deuxième, il représente l'interface entre la solution de Cu2 plus et l'électrode de cuivre. Et les deux traits au milieu représentent la jonction électrochimique. Soit un ponselin, soit une paroi porose. Ensuite, à droite, on met le pôle positif. À gauche, on met le pôle négatif. Alors, voici ce symbole. Alors, la simple vue, la simple lecture de ce symbole, il nous permet de connaître le pôle positif et le pôle négatif. de connaître les deux couples intervenants dans la pile. Ce sont les couples Cu2 plus Cu, Zn2 plus Zn. Aussi, on peut déduire, puisque le sens du courant, lorsque la pile est insérée dans un circuit, avec un circuit extérieur, le sens du courant, il serait de cette façon. Il circule du pôle positif vers le pôle négatif à l'extérieur de la pile. Donc, les électrons vont circuler en sens inverse. Ce qui veut dire qu'ici, il y aurait un gain d'électrons. Donc, c'est une réduction. Et, puisque c'est une réduction, il va se passer ici une réduction. Donc, ici, vous avez la cathode. Ici, il y aurait une perte d'électrons. Donc, c'est une oxydation. Donc, c'est l'anode. Et, aussi, je peux déduire que le sens de migration des ions négatifs, comme on l'a dit avant, les ions négatifs migrent comme dans le même sens des électrons. Ça veut dire que les ions négatifs vont migrer dans ce sens du compartiment de cuivre vers le compartiment du zinc. Et on va relier le fonctionnement de la pile avec ce qu'on a appelé avant le critère d'évolution spontanée d'un système chimique. Alors, tant que la pile fonctionne, tant qu'elle débite, il y a transfert d'électrons du réducteur vers l'occident. Donc, il y a évolution spontanée du système chimique constituant la pile. Pour l'équation de réaction de pile, la voici. cette équation est caractérisée par sa constante d'équilibre K. Et on peut définir notre quotient de réaction Qr est égale Zn de plus divisé par Zcu de plus. Et pour Zn et Su solides, ce sont des corps solides, on donne le chiffre 1. Alors, ce quotient de réaction, tant que le système évolue spontanément, il est inférieur à K. Donc, Qr va tendre vers K et l'évolution va se faire jusqu'à ce que Qr soit égal à K. Ainsi, à ce moment, la pile cessera de débiter et sa force électrométrice serait nulle. Ici, les valeurs numériques pour cette équation. K égale 10 puissance 36. Si on utilise deux solutions électrolytiques Zn de plus égales telles que les concentrations de Zn de plus et de Cu sont égales à 1 mol par litre, Qr initial donc, c'est 1. Qr initial est inférieur à K. Donc, l'évolution va se faire spontanément dans le sens direct, ça veut dire la formation de Cu et Zn de plus. Et sur le plan énergétique, on va voir ce qui se passe dans une pile. Une pile peut être considérée comme un générateur électrochimique. Ce mot est composé de deux termes électricité chimique. Qu'est-ce que ça veut dire un générateur électrochimique ? Ça veut dire qu'une pile est convertie une partie de l'énergie chimique libérée par les réactions chimiques en une énergie électrique qui est transférée vers le circuit extérieur. Et une autre partie est convertie en chaleur par transfert thermique. et cette chaleur est transférée vers l'extérieur. C'est pour cela qu'au cours du fonctionnement d'une pile, on observe qu'elle s'échauffe. Et tant que la pile débite, ça veut dire qu'elle a un stock d'énergie chimique qu'elle peut convertir. Lorsque ce stock est épuisé, on dit que la pile est usée, ça veut dire qu'elle va s'arrêter de fonctionner ou bien on dit qu'elle est déchargée. Jusqu'ici, nous avons traité la notion de pile du point de vue qualitatif. Comment elle est construite, comment elle fonctionne. Maintenant, on va parler des quantités d'électricité débitée, on va parler du côté quantitatif. Ça veut dire qu'on va essayer de relier les quantités de matière des espèces chimiques soit formées, soit réagies au cours du fonctionnement d'une pile. En fonction, on va les relier ces quantités de matière avec l'intensité du courant et avec le ton de fonctionnement de la pile. Pour cela, nous allons commencer par définir le Faraday. Le Faraday, il est notre F, c'est la charge d'une molle de charge élémentaire ou bien c'est la quantité d'électricité que porte une molle d'électron. Une molle, ça veut dire une molle c'est Na électron fois la charge ou bien la quantité d'électricité d'un électron. Ça donne un Faraday. Alors, puisque Na est égale à la constante d'Avogadro c'est 6,02 10 puissance 23 et la charge élémentaire c'est la valeur absolue de la charge de l'électron c'est 1,6 10 puissance moins 19 on obtient numériquement un F est à peu près égal à 96 500 coulombs dans une molle ça veut dire la charge d'une molle d'électron bien sa quantité d'électricité c'est 1 Faraday c'est 96 500 coulombs et on va définir après la quantité d'électricité débitée pendant une durée de T une durée de fonctionnement d'une pile on va considérer une pile qui fonctionne entre T égale 0 entre l'instant T et l'instant T alors cette pile lors de son fonctionnement il y a transfert de charge d'électrons de l'anode vers la cathode et la quantité d'électricité transférée pendant un temps T si on considère que le courant est constant c'est Q égal I fois T avec Q en coulombs l'intensité du courant en ampère et le temps en seconde et en même temps cette quantité d'électricité elle est égale à la quantité de matière d'électrons multipliée par alors la quantité de matière d'électrons c'est le nombre de molles d'électrons multipliés par la quantité d'électricité d'une molle alors ça va donner la quantité d'électricité de cet ensemble d'électrons transférés et on va essayer d'utiliser ces deux relations pour exprimer les quantités de matière transformées ou bien produites et pour cela en général on dresse un tableau de réaction soit cathodique soit anodique ici j'ai pris l'exemple de la réaction cathodique et on peut faire de même pour la réaction anodique alors j'ai pris ici un exemple un oxydant plus alors il capte des électrons pour donner un réducteur et j'ai pris ici des des coefficients stoichiométriques A et B ça veut dire que lorsque un molle de l'oxydant réagisse elle capte un molle d'électrons pour former b molle du réducteur donc à l'instant t égale 0 le nombre la quantité de matière de l'oxydant c'est n de l'oxydant initial et la quantité de matière de réducteur formée elle est encore nulle et en même temps la quantité de matière d'électrons qui a circulé entre l'anneau de la cathode elle est nulle parce que la pile n'a pas encore fonctionné au cours du fonctionnement et à un instant t si AX c'est l'avancement de la réaction si AX molle réagisse de l'occident ça veut dire s'il nous reste N de OX initial moins 1X il y a formation de BX molle du réducteur et en même temps il y a NX molle d'électrons qui ont circulé entre l'anneau de la cathode alors d'après ces relations d'après cette relation N de E égale NX du tableau descriptif cathodique de la réaction cathodique et d'après ces deux relations on obtient vous avez N de E égale Q sur F Q égale IT donc la quantité de matière d'électrons c'est I fois T sur F et puisque la quantité de matière d'électrons c'est NX d'après le tableau donc NX est égale IT sur F donc X est égale IT sur NF alors ici on exprime l'avancement et si on connaît l'expression de l'avancement on peut exprimer la quantité de matière de l'oxydant transformée c'est A fois X ça veut dire A fois IT sur NF et la quantité de matière de réducteur produite c'est B fois IT sur NF et connaissant ces quantités de matière de l'oxydant produite ou bien réagi on peut calculer autre grandeur comme la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire ou bien si c'est une substance en solution aqueuse sa concentration c'est la quantité de matière sur le volume ou bien si il s'agit d'un gaz le volume d'un gaz c'est la quantité de matière fois le volume molaire et on va terminer par exprimer la quantité d'électricité maximale débitée par une pile c'est la quantité c'est la quantité d'électricité qui est débitée qui peut être débitée par une pile depuis son état initial ça veut dire depuis le début de son fonctionnement jusqu'à ce que le système constituant la pile atteigne son état d'équilibre ça veut dire jusqu'à ce que la pile soit usée alors là entre ces deux entre ces deux états la quantité d'électricité qui a circulé dans la pile c'est la quantité d'électricité maximale et pour connaître cette expression il faut d'abord définir il faut d'abord déterminer le réactif qui limite le fonctionnement de la pile par exemple dans notre cas dans le cas précédent on doit chercher quel est le réactif limitant est-ce que c'est Cu de plus ou bien Zn et pour cela on doit on doit travailler avec la réaction de pile non pas la réaction cathodique ou bien anodique mais la réaction bilan ça veut dire Cu de plus plus Zn donne Cu plus Zn de plus la réaction de pile précédente et on va continuer en supposant que on a trouvé que c'est l'occident qui est limitant alors dans ce cas supposons par exemple dans le cas précédent que c'est Cu de plus qui est limitant alors dans ce cas je dresse le tableau de la réaction cathodique comme avant son tableau descriptif et je pose que je vais écrire que la quantité de matière de l'occident à la fin du fonctionnement est égale à zéro mais en posant X égale Xmax ça veut dire l'avancement maximal donc je trouve l'expression de Xmax et puisque la quantité de matière d'électrons maximale transférée au cours du fonctionnement c'est n fois Xmax donc c'est n fois cette expression et on va faire intervenir l'expression précédente la quantité de matière maximale d'électrons est égale Qmax sur F donc on obtient on peut écrire que ces deux expressions sont égales et on obtient l'expression de Qmax ici j'ai un exemple l'exemple précédent Cu de plus plus des électrons dans Cu alors dans ce cas je trouve que Qmax est égale de 2 c'est ce coefficient le coefficient lié aux électrons dans la demi-équation la quantité de matière de Cu de plus si nous avons la concentration et le volume de la solution la concentration fois le volume divisé par A ici A c'est 1 multiplié par F et connaissant aussi la quantité maximale la quantité d'électricité maximale on peut aussi calculer Tmax avec cette relation Q égale I T Tmax c'est la durée de fonctionnement de la pile ou bien la durée de vie de la pile et pour terminer on doit rappeler que les équations qu'il faut connaître par cœur dans ce chapitre ce sont ces deux équations Q égale I T Q égale N de E fois F par contre les autres équations ils vont dépendre des coefficients des réactions à la cathode ou bien à la nôtre à la nôtre à la nôtre Sous-titrage FR ?